amène 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 il peut parler assemblée arrêtons le ventilateur comme ça on n'a plus de la chaleur de la parole n'est ce pas mon ventre ne chasse pas les moustiques j'ai vu ta position voilà je vous salue encore au nom du seigneur jésus ça va à l'île ou à l'île donc maintenant il veut prêcher on ne dérange pas tu as quatre ans aujourd'hui n'est pas sortons dans les bibles on va lire le frère marc souhaitent parler là ça m'a donné de parler d'un sujet et je ne sais pas si le seigneur permettra nous parlions de cela il y a de l'air qui entre là vraiment vraiment c'est là de quoi je crois que juste le frère mais de m'étenir c'est bon ça me tape aussi ah vous étiez réunis comme ça les biblités dans la maison bon maintenant comment dans les bibles on a maintenant les téléphones android donc nous allons lire voilà ça qu'on utilise à la maison de plus en plus mais c'est la bible que tu n'as pas dans la mort frère on avait souvent marre où sont nos choses et là non non même le frère marc souhaité ici n'avait pas la bible ou bien l'esprit là qu'on dit avec l'essentiel c'est un peu comme les gens c'est un peu comme les gens qui vont au champ au champ sans la machette il arrive dans le champ maintenant ils voient les airs il dit que alors tu peux voisin tu peux me donner ta machette il a sa bible dans sa peau quand il sort comme ça vous savez les gens moi je me donne la bible dans le portant pour qu'on ne sache pas qu'il parte à l'église il met son portant comme ça avec le portable maintenant tu passes discrètement on ne sait pas que tu es parmi les chrétiens mais on sait que si tu portes les grosses bibliques on sait que tu vas tuer les chrétiens donc je remercie le Seigneur pour ce que le frère marc soit touché il a touché le point là mais pendant qu'il touche ils sont descendus l'esprit pour voir la direction où le Seigneur voudra qu'on parle ici le Seigneur permet si vous le voulez bien nous parlons par rapport à un sujet maintenant si vous êtes d'accord on parle par rapport à ce sujet comment vous êtes dans la sécurité vous vous venez par la Seigneur là asseyez-vous que tu prends la chaise si tu mets là pour qu'elle soit bien vu pourquoi on est pas bien oui viens comme ça vous allez voir que quand la lève va entrer là ça va vous toucher vous êtes là où partez-vous cacher comme ça là le moment venu le moment venu après moi je vais te parler pas aujourd'hui je vais te parler des situations familiales par rapport à ta vie par ta vie personnelle des décisions d'accord c'est pas le moment où il faut la parole c'est la parole qui doit entrer pas ces choses-ci donc je ne sais pas il a dit quelque chose ici il parle des frères de Batoury avec ce tiraillement qui se passe au milieu de l'église et ça me donne de poser beaucoup de questions si vous voulez on va aller en échange ou bien on va parler ouvertement de la parole vous avez la bible n'est ce pas je veux que vous me répondez oui ou non c'est vous qui l'avez écrit chacun de nous a sa bible est ce que c'est nous qui l'avons écrit j'étais ma bible entre les mains tu tiens le pas tu attends avec cette tu parviens à lire l'écriture la la maman android ok tu vois donc parce que ta bible c'est toi qui a écrit c'est toi qui a écrit ta bible c'est toi qui a écrit la tienne toi aussi toi donc nous sommes d'abord d'accord que personne a écrit sa propre bible ici et même si c'est quelqu'un avait pris pour recopier sa propre bible il n'est pas l'auteur de la parole qui est écrit dedans alors posons-nous donc la question pourquoi l'auteur de cette bible c'est la écrite c'est une question qu'on doit répondre pourquoi est-ce qu'il l'a écrit en réalité encore on pose encore une autre question qui est-il vous pouvez me répondre qui l'a est qui l'a qui l'a ordonné son écriture qui vous avez peur de parler c'est qui dieu ok dieu il discute avec quelqu'un quand il a dit que le soleil bruit quand maintenant nous sommes venus ici nous avons la chaleur partout chacun vous avez eu chaud aujourd'hui pour les uns la chaleur pour l'autre c'est la pluie d'autres en hiver c'est le froid ainsi de suite est-ce qu'il y a quelqu'un qui a demandé à dieu pourquoi tu as fait l'hiver pourquoi tu as décidé qu'il y ait neige en sibérie et qui est pas au cameron la bible déclare que quand il agit qui oser de lui dire pourquoi le fais-tu donc ça va dire qu'il ne débat pas avec elle avec quelqu'un ça c'est une première chose alors s'il a fait tout l'univers et confie la terre il est concentré sur la terre ça se pose que ceci lui tient à coeur quelque chose est sur la terre qui lui tient à coeur et en plus de cela il donne un manuel une façon pour essayer de le connaître pour essayer de le connaître et comprendre ses directives il écrit sa parole il met là dedans les gens tordent d'une certaine façon on devrait poser la question de savoir le pourquoi l'a-t-il envoyé vous suivez ça pourquoi l'a-t-il envoyé la tentative la bible elle-même essaie de nous reprendre ces choses dans 2 timothée chapitre 3 verset 16 dit que toute écriture est expirée de dieu on ne s'attend pas là bas on dit utile pour donc le but il a donné cette écriture là c'est disant que c'est étude pour un enseigner corriger enseigner donc si quelqu'un ne connaissait pas on lui dit ça pour qu'ils comprennent si quelqu'un faisait des fausses quand on dit corriger quand vous dites à l'enfant écrivez ah de cette façon d'écrit oh vous dites non non c'est pas comme ça efface fait comme ça c'est la correction quand on en a apporté donc ça va nous dire que dans notre marche sur la terre on va trouver les gens qui ne connaissent rien on va devoir lui dire quelque chose pour qu'ils comprennent on lui a donné l'enseignement d'autres personnes qui marchaient un peu mais il marchait mal faut qu'on lui dise pour qu'ils se redressent on la corriger d'autres personnes qui ne connaissent absolument rien qui régèrent on l'instruit ça c'est le commandement on donne le commandement pour qu'il est tenu d'obéir on dit qu'afin que l'homme de dieu soit propre propre à toutes bonnes oeuvres et pour la justice vois cela donc alors si on s'en sent sur cette parole ci dieu n'a pas intervenu la pensée d'un être humain à dedans. Parce que c'est lui qui a décidé ce qui va se passer sur la terre. Nous voulons, nous marchons, nous évitons de commettre le péché parce que nous savons indirectement que nous ne voulons pas qu'il a dit qu'on ne doit pas commettre le péché. Et parce que nous savons qu'il y a une sanction qui se cache derrière. C'est pour ça que tu te caches un peu comme un moment quand tu pèches quand même, tu te dis que je suis maman. Parce que s'il disait que c'est la fin, maintenant tu sais que ta sentence est grave. Nous sommes d'accord. Donc même si on le veut ou pas, on a une crainte de lui, même si c'est caché. Alors, donc, Dieu a donc donné la parole pour qu'on puisse avoir sa pensée, pour connaître sa pensée. L'apôtre Paul dira dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 12 à 16 que nous avons la pensée de Dieu. Et il explique que cette pensée de Dieu avait été cachée longtemps avant que certaines personnes ne connaissaient même pas ces pensées. Ça a été mis en exergue maintenant, mis en relève maintenant, dans l'église au travail des apôtres qu'il a envoyé. Donc Dieu, il avait un projet dans son cœur qu'il avait caché. Ce que je t'en ai dit, c'est écrit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2 verset 12 à 16, et Philippiens particulièrement, non, Ephésiens chapitre 1 verset, vous l'avez dit verset 3 verset 10, non, verset 10, ça se trouve là-bas. On dit que des choses qu'il avait cachées en lui-même pour les mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis. Donc Dieu a un projet. Comme un être humain aura un projet, comme un directeur de banque aura un projet, comme un papa aura un projet. Il décide qu'en telle année, je vais envoyer mon fils né d'une femme pour qu'il fasse telle chose. Il finit de faire cette chose-là, il rentre s'asseoir, il appelle sa église. Quand elle était sur la télé, il m'a dit, je bâtirai mon, mon église. Donc c'est son église. Il a son projet. Le temps arrive, il envoie la personne qu'il veut faire. La personne vient, il dit que j'ai bâtirai mon église. Il choisit si c'est, il choisit si c'est il dit que 10 ici à l'église, 10 ici à l'église, 10 ici à l'église, 10 ici à l'église, parce que c'est son église qui a été bâtie. Donc l'église en s'est marché sur ses instructions. Nous sommes d'accord? Nous sommes d'accord. Souvenez-vous de la question que j'ai posée de départ. Qui a écrit la Bible parmi nous? Personne. Donc ça veut dire, quelqu'un d'autre là, qui a écrit, nous avons identifié que c'est Dieu. Et Dieu donne cela pour un but. Ce but là en fait, c'est pour bâtir les cœurs qui lui appartiennent. C'est-à-dire que rassembler les gens dans le grenier. C'est le but pour lequel c'est donné. Pour que les gens cherchent à le connaître. Parce que s'il n'y a pas la Bible, vous ne le connaissez pas. Même si vous dites qu'il est grand, il est grand. Vous dites, vous l'avez dit, c'est même qu'il est grand. Vous ne le connaissez pas. Quand vous dites que stade Amadou Haïdjo, vous dites seulement ça. Vous ne le connaissez pas Amadou Haïdjo. Le fait que vous connaissez le stade Amadou Haïdjo, ou bien que vous connaissez que Amadou Haïdjo est le premier président de Cameroun, ça ne vous fait pas que vous le connaissiez. Mais ça, ça connaît, tu commences à connaître ses pensées. C'est qu'il n'aime pas, c'est qu'il aime, c'est qu'il veut de toi, c'est qu'il a fait pour toi, c'est qu'il a disposé pour toi, c'est qu'il attend de toi, ça fait que tu le connaisses. C'est écrit là-dedans. Alors, lorsqu'un parent, avant de mourir, fait une instruction, écrit un testament, on appelle ça sa dernière volonté. Donc ça veut dire que s'il a dit que la maison rouge, c'est pour la première fille, la maison rouge sera pour la première fille, parce qu'il a dit, dans sa volonté, que c'est la première fille. Ça, c'est être le même qui dit cela. Maintenant, si c'est Dieu qui parle, est-ce que nous avons l'autorité de changer ce qu'il a dit? En fait, même si nous changeons, pour le papa, on peut faire sur la lettre, on peut faire sur la terre, pour faire un faux testament, et avoir raison. Pour lui, il est vivant. C'est pas le dernier testament, c'est le premier et le dernier. Amen. Il est vivant. On ne peut pas vous cacher. Allez, tant que tu fais toi, même si tu sais que tu es mal barré, tu commences à chercher encore, en disant que Seigneur, il sait que tu es... Tu ne sais pas de quel côté il va sortir. Il t'est travaillé. Hallelujah. Donc, sa parole, c'est sa parole. Il faut qu'on fasse attention. Et la Bible nous dit, expressionement à l'intérieur, que la parole de Dieu est vivante. La parole d'un être humain est morte. Parce que la Bible déclare que c'est un être humain qui vit ici sur la terre, même si il dit n'importe quoi, qu'il, quand il est mort là, et son amour et sa haine a déjà péri. Il peut plus rien te dire. Donc, si mon père qui est mort depuis là, quelqu'un vient dire que son crâne en a crié, il dit que pendant qu'il crie là, qu'il sort de là où il se trouve. Vous comprenez ça? Parce que la Bible dit qu'il a déjà péri, son amour, sa haine a déjà péri. Et il n'aura plus jamais aucune part à ce qu'il s'est fait sous le soleil. Mais de celui dont on est parlé dans la Bible, la Bible déclare qu'il est vivant. Il a dit, je suis vivant pour des siècles et des siècles. Toi, le maximum que nous avons, c'est 100 ans. Et si c'est très grave, à 80 ans, 60 ans, on commence à se baisser comme ça là. À marcher comme ça pour montrer qu'on va vers la tombe là. Et lui, il est vivant au siècles et c'est donc tôt ou tard, on va le rencontrer. Donc, ça dit que chacun règle son compte avec lui ici. On est d'accord? Alors, comme le ferait toucher ici, et ça, j'aime le cesser dans l'église, il y a des choses qui choquent. Souvenons-nous de ce 2 Timothée chapitre 3 verset 16. Je comprends au fur du temps qu'il y a beaucoup de choses qu'on a reçues et que ça a créé des problèmes par rapport à ce que ça a rencontré. Je me rappelle très bien, j'ai vu une année donnée où la première dame avait décidé de faire un mariage collectif pour les pygmées. Donc, on va les prendre pour essayer de les mettre à l'état civil. Alors, les gens qu'on avait mis à l'état civil, le moment où on présente souvent les vues à la première dame, on a aussi habillé un pygmée. Souvenez-vous, pygmée dans l'est du pays, s'habille normalement avec les caches sexes là. Voici quelqu'un qui s'habille à l'habitude depuis des années qu'il est né, s'habille avec les caches sexes. Toi, tu viens de lui donner la veste et le cravat, ça a serré son coulure. Lui, il était chaque fois en train de faire comme ça. Il n'a jamais peinté les cravates. On ne veut la présence. Cette image-là m'a toujours marqué parce que, comme vous le savez, moi, je ne regarde rien pour rien. Quand il regarde n'importe quoi, il prend ses poules enseignements. J'observe. Chacun vient devant la première dame, il donne sa fleur, il fait le bisou. Lui, il ne connaît pas ce qu'on appelle bisou. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il avançait comme ça. D'abord, le sol de la présidence brille. Il voit d'abord son corps dedans. Pendant que vous êtes là pour le protocole, il fait comme ça. Il mettais la chaussure, le déranger, parce qu'il n'a jamais porté la chaussure. Mais, pour l'occasion, il faut qu'il s'habille comme ça parce qu'il ne peut pas venir en présence avec les quatre sexes comme ça. Alléluia. Alors, il marchait comme ça. Les gars, les gens qui prononcent, qui disent aux gens d'avancer vers leur première dame, lui aussi avait les fleurs, le déranger. Il faisait comme ça. Il mettait comme, vous voyez, vous savez, comme Richard Raï dans Black Boy, là. Il marchait comme ça. Il marche comme ça. Il guette. En même temps, la chaussure a glissé, il fallait tomber parce que le sol était bizarre. Puisqu'il se voit à l'intérieur, tout est étrange. Je prends cet aspect pour vous dire quoi. Lorsqu'on est habitué à faire quelque chose, ce n'est pas facile. Quelque chose de nouveau vient, ça change facilement. Si on avait pris, on a le temps de lui dire, porte la chaussure, il marche un peu, il marche, ça fait mal. Deux, trois fois, il s'entraîne conseil, s'entraîne conseil, avant de l'évaporter sans problème. Mais on l'a enlevé, il a besoin de lui la veste. C'est ça. Pendant la traite négrée, quand les gens venaient ici au champ, il y avait des gens qui ont été habitués à dormir avec le feu. Les blancs, pour tromper les gens, on les mettait en surveillance du café. Vous savez ce qu'on a fait aux Africains? Le blanc avait les yeux comme ça. Il mettait un noir pour suivre le noir. L'humain s'assait sur une chaise. Après, quand il est fatigué pour aller dormir, il fait la sieste, il enlève ses verres, il accroche quelque part. Les lunettes, il met quelque part, il part. Le suivant regarde comme ça, il dit que le blanc est parti, ses yeux sont là-bas. Vous savez, le noir dit que le blanc est parti, ses yeux sont là-bas. Donc, faire attention. Les gars travaillent de la même façon comme ils travaillaient avant, quand le blanc était là parce qu'il voyait les lunettes là-bas. Parce qu'il sait. Le blanc peut prendre les lunettes comme ça, il s'asseoir pour regarder. Maintenant, il dit, ok, je pars, je te pose les lunettes là-bas. Ils sont sûrs que comme le blanc est parti, les lunettes sont restées, ses yeux continuent à regarder. Vous voyez, quand quelqu'un est comme ça, vous venez à un moment donné, la nuit arrive, on pointe la torche comme ça. Vous savez, même avec les enfants, vous voyez ça. Vous pointez la torche sur le mur, il court pour aller attraper. Il attrape la lueur de la lumière, ou mettez la torche par ici, il poursuit. Parce qu'il ne connaît pas ce que c'est. Que c'est la projection de cette lumière qui se tient entre les mains, qui est en train de tenir là-bas. Vous tenez comme ça, on pointe ça sur lui, comme ça, il commence à fuir. Au moins ça, ça commence à venir, il fuit. Parce qu'il ne connaît pas ce qu'on appelle la lumière. Vous comprenez ? Moi, j'ai été témoin de quelqu'un qui est rentré du village pour la première fois, il est venu à la maison. On lui a dit qu'il va éteindre la lumière. Il sait qu'au village, on est venu au salon, on l'a trouvé au salon, en train de faire fuir. Juste à ce que les vins sont sortis, les vins sont sortis sur la tête. Heureusement, on est venu à l'instant où il avait porté le seau. Il avait porté le seau d'eau. Il était prêt à verser ça sur l'ampoule là-bas. Que c'est quel genre d'ampoule qu'on a éteint, il a éteint depuis, il a éteint, ça ne marche pas. Il veut dire, c'est que les gens, l'éducation, l'être humain. L'être humain. Il était là comme ça, l'ampoule fou. Parce qu'il voit, ça brille comme la lampe qui brillaient au village, mais là, quand elle éteint l'eau, l'eau ne vient pas, il veste l'eau. Alors il a réfléchi que celui-ci, la cathédrale, ça va dépasser le feu. Donc c'est le seau d'eau qu'il faut. Il allait porter le seau pour verser les ampoule. Vous voyez ce que ça pouvait causer, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il n'est pas habitué à cela. Il fallait que la personne qui l'apporte, la main du village, lui dire que ceci est commandé par cet interrupteur. Et quand on n'essaie pas là, il va aller vous cacher, le mur va venir, il va faire comme ça, cac, ça fait dire. Après, son métonnement, il va faire cac, je vais là pour étudier comment je peux toucher ici. Ça s'allume là-bas. Il ne comprend pas qu'il y a un courant qui passe dans le mur pour arriver là-bas. Si il dit qu'il y a un courant, il va aller cacher le courant, il regarde que les deux fils, ils font ça. Ça va faire trrrr, quand ça va faire une fois, il va comprendre que celui-là, il ne blague pas. Il touche encore, ça fait trrrr. C'est ainsi avec nous, avec la parole. Nous avons beaucoup de cultures, beaucoup de pensées, beaucoup d'endroits où nous avons vécu. Beaucoup de choses que nous avons faites. Quand nous venons vers la parole de Dieu, nous devons nous y aligner. Parce que cet homme, tant qu'il n'appuie pas sur l'interrupteur, il passe son temps à faire pou pou, il va faire pou pou juste parce que ses yeux vont sortir, l'ampoule ne s'éteindra pas. Parce que la norme, c'est ça, on n'éteint pas ça comme ça. La norme, c'est qu'on doit être arrêté ici, ça doit s'éteindre. C'est ça, n'est-ce pas? De la même façon, le manuel se dit que nous devons nous arrimer à la parole de Dieu. Nous devons marcher comme Dieu veut. Il dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplissez pas les œuvres de la chair. Comme il a dit ça, il n'y a pas deux façons de marcher pour plaire à Dieu. La norme a été déjà fixée. Tu dis que non, 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 je suis bon, je donne un outil à mon voisin, il ne fait pas un mal à la personne, il n'a pas dit ça. Il a dit que marchez selon l'esprit. Donc c'est à nous de venir vers lui que qu'est-ce que veut dire qu'il marche selon l'esprit pour qu'il nous explique. Il dit qu'en si je marche selon l'esprit, je n'accomplis pas les œuvres de la chair. Puis ici, c'est ce qu'on appelle les œuvres de la chair. Le mensonge, l'adultère, l'ivrognerie. Donc ça veut dire que si je suis ivrogne, je ne marche pas selon l'esprit dans les œuvres de la chair. Et je vous ai déjà dit que ceux qui marchent de la paix comme ça n'auront pas le royaume de Dieu. Il ne faut pas qu'on se trompe. Donc ça veut dire que s'il marche selon la chair, je ne veux pas avoir le royaume de Dieu. Comment faire-on pour irriter le royaume de Dieu? J'entre dans la profondeur pour savoir comment il a fait passer. C'est son royaume. C'est lui qui a mis les façons pour y entrer. On n'entre pas là-bas par notre propre pensée. C'est pour cela qu'il faudra que chacun de nous regarde notre vie à la lumière de la parole de Dieu, pas à la lumière de notre standard. Ce n'est pas nous qui fixons les standards. Ce n'est pas le villageois qui fixe les standards pour éteindre la lumière. Si au village, il y a son standard, sa lampe avait été ça s'éteint, ici on n'éteint pas comme ça. C'est une lampe à incandescence qui est contrôlée par une télécommande à distance. C'est-à-dire que la commande ici c'est le système électrique. C'est l'interrupteur. Tape, tape et puis ça s'éteint. Si on vous donne un écran de télévision et que le manuel vous ne connaissez pas c'est écrit à Chineau vous avez du mal avec la télécommande. Si tu veux prendre la prime tu dis que non il y avait la prime tu peux faire avec la prime que ça s'allume on voit. Tu ne peux pas parce que le manuel dit autre chose. D'accord ma chère ? D'accord mes frères ? Alors lorsque nous nous affrontons dans la Bible c'est donc le vrai problème de l'église aujourd'hui. C'est le vrai problème au milieu de l'église. Première chose on ne comprend pas Dieu dans son langage. Deuxième chose tout est embrouillé au point où on ne peut pas savoir qui par qui Dieu peut passer pour parler de sa part. Parce que tout est embrouillé. Toutes les êtres humains qui peuvent parler de Dieu sont délâchés. Chacun peut parler de Dieu citer tout ce qui est écrit de lui. La question maintenant c'est est-ce que l'esprit témoigne que c'est celui-ci est de lui ? Autrement dit dans notre siècle dans notre brouhaha qui est vraiment des dieux ? C'est donc la question là-bas. Qui est vraiment des dieux ? Si la question-ci est répondue on n'aura pas de problème parce que s'il est des dieux alors on doit suivre ce qu'il dit. D'accord ? Ok. Je vais encore recommencer ça pour vous c'est une chose de lui dire. Lorsque vous dites il est chef du village il est le chef du village donc en matière si il y a n'importe quel problème ici au village on doit le voir c'est lui qui va dire. Alors même si quelqu'un est riche dans le village d'un peu comment quand il y a un problème il vient se voir le chef du village le village appelle ses notables avec la réunion il regarde le problème il donne la sentence qu'il doit donner n'est-ce pas ? Lorsque vous allez quelque part dans un commissariat vous voyez un policier qui est assis il est censé signer vous avez le papier qu'on signe on dit qu'il est commissaire de police il porte il a le droit des signatures donc ça veut dire que c'est son signature c'est sa signature c'est la feuille qui fait foi alors il prend ton document il va mettre le bique tu dis non monsieur le commissaire on ne signe pas comme ça alors tu veux lui apprendre à signer si le commissaire est là-bas tu es venu vers lui ça veut dire que c'est à lui de signer nous sommes d'accord alors nous avons un problème si nous conseillons ces choses là lorsque vous entendez donc que celui-ci est un porte-parole de Dieu ça suppose qu'il ne peut pas dire et il ne doit pas dire autre chose autre que ce que Dieu dit parce qu'il est un serviteur de Dieu un serviteur de Dieu dira les paroles du Seigneur c'est ça n'est-ce pas dont le vrai problème se situe dans un la compréhension de la voix de Dieu deux l'authentification des véritables serviteurs de Dieu si ces deux éléments là sont compris si ces deux éléments sont compris qu'est-ce que Dieu repart à l'être humain c'est l'obéissance c'est l'obéissance tout pure et simple parce que dès le départ le serviteur ne doit pas donner ses pensées il va dire les paroles de Dieu dès le départ Dieu ne dément pas les pensées de quelqu'un il transmet un message il attend à son tour l'obéissance à l'être humain puisque quand la télécommande est fixée ici si on appuie sur l'interrupteur l'autre là est censé obéir si ça n'obéit pas entre l'appui sur l'interrupteur et que ça ne s'éteigne pas il y a un problème entre les deux il faut régler cela dans la Bible on appelle ça le péché c'est ce n'est-ce pas le manuel est donné sur l'interrupteur Dieu c'est la lumière il faut que nous nous appuyons là-bas pour savoir ce qu'il en est si on appuie ça ne marche pas il y a un problème entre nous et lui vous savez mes frères donc voilà le problème le problème c'est un nous ne comprenons pas la voix ou bien le langage de Dieu deux nous ne savons pas nous ne savons pas identifier qui est des dieux qui n'est pas des dieux donc en clair on est en pleine confusion on est dans la Babylone on est dans l'apostasie donc pour que quelqu'un marche dans l'obéissance à la voix du Seigneur il va falloir que chacun écoute la voix de Dieu on n'accorde pas la voix de Dieu on aura tout faux parce qu'aujourd'hui tu vas écouter quelqu'un qui dit que non peut-être parce qu'il a dit quelque chose que tu aimes tu vas dire je suis d'accord avec lui un autre jour il dit maintenant quelque chose qui te blesse je ne suis plus d'accord avec lui alors maintenant tu étais d'accord avec lui qui parlait tu dis qu'il était serviteur de Dieu mais à cause de ce qu'il a dit maintenant il n'est plus serviteur de Dieu quelqu'un ne peut pas on ne peut pas prendre la pièce de 100 francs ça t'a acheté le maïs aujourd'hui puisqu'il y a une dévaluation tu achètes la pièce de 100 francs maintenant tu dis que tu n'aimes plus la pièce de 100 francs en tout cas la pièce de 100 francs c'est plus la pièce de 100 francs hallelujah oui tu voulais poser une question une question oui c'est la fois que vous avez dit que nous devons écouter ce que le Seigneur il demande de faire oui on s'arracine sans le Dieu oui la question c'est de savoir est-ce que le Seigneur nous éclaircit si vous dites ça comme ça sur toutes nos voies oui moi-même nous nous demandons bonne question en fait la question suppose la problématique du type de sémence cette question qu'elle a posée pose la problématique du type de sémence c'est-à-dire que au moment où nous demandons au moment où nous rencontrons le Seigneur il est censé nous éclaircir mais le vrai problème maintenant ce n'est pas du côté du Seigneur ça se situe de notre côté parce que nous avons trop de questions et moins de patience nous avons trop de questions à poser à Dieu Seigneur qui est mon mari le lendemain c'est un autre problème qui se pose Seigneur qu'est-ce qu'il va faire le lendemain c'est notre problème je vais habiter où le lendemain encore ça ne finit pas je vais adorer où celui-ci le frère qui vient de Dieu le lendemain on n'a pas encore attendu la première question c'est qui est mon mari nous avons beaucoup de questions à poser à Dieu moins de patience c'est ça il est encore venu après trois ans vous allez rire plus comme ça vous allez rire voici les questions pour montrer effectivement qu'il y a un problème dans le corps je suis obligé de donner des réponses pour comprendre quel est le vrai problème le problème c'est nous posons beaucoup de questions à Dieu et moins de patience tu vas voir un chrétien en l'espace de trois jours il a posé mille sujets à Dieu juste parce que tu l'attrapes maintenant hier la première fois quand tu présenter quoi il dit qu'est-ce qu'il a demandé là parce qu'il ne connait pas ok il fait comme ça il mutubule ça comme ça pendant un mois tu lui demandes le 25ème jour qu'est-ce que tu avais demandé à Dieu il ne connait pas non même si Dieu répond il ne doit jamais savoir qu'il avait demandé ça à Dieu alors qu'est-ce que Dieu fait Dieu reste dans le silence jusqu'à ce qu'il apprend à comprendre ses voix quand il commence à le comprendre il va comprendre qu'il ne s'agit pas de ce qu'il ne doit pas bavader il doit faire ce qu'on appelle la prière du juste on dit que la prière du juste a une grande efficacité vous cessez n'est-ce pas donc il parle de type de sémence pour dire effectivement que la façon dont on a engendré nous avons été engendrés montrera le style des vies que nous allons mener au fur et à mesure si nous avons été engendrés par des convictions nous allons continuer à produire les convictions que ici je suis convaincu je ne suis pas convaincu je suis convaincu je suis convaincu je suis convaincu je suis convaincu mais si nous avons été régénérés par la parole vivante par la parole des vérités alors ce qui sera en toi chaque fois ce sera le désir de connaître la vérité et quand tu connais la vérité il y a un seul mot Amen vous savez c'est ça quand tu as la vérité c'est Amen quand c'est la parole des vérités qui t'engendre je vous dis nous avons des problèmes prenez un exemple simple l'apôtre quand il prêchait il était debout comment on était prêché c'est qu'il était en prison où il était assis qu'il écrivait les lettres que nous lisons maintenant quand il se mettait debout il prenait souvenez-vous il dit que ne soyez pas troublés par quelques lettres qu'on dit venus de nous ou quoi que ce soit qu'on venait de nous car il faut que la posée soit arrivée d'abord avant ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses quand j'étais au milieu de vous donc à ceux-ci il les avait prêchés par la bouche il est parti je vous pose la question quand cela restait pas derrière comment est-ce qu'il vivait la vie des fois comment nous avons la Bible tu vois ta Bible parce que tu peux dire que le matin il me lève j'ai pris il lit la Bible et il n'avait pas ça comment il faisait vous voyez quand nous avons de comptes véritables à rendre à Dieu nous qui avons ces choses totalement on a ça dans la Bible on a ça au Dieu dans la voiture n'importe où on a et il n'avait pas la peau de Pauvien il parlait après il partait c'est quand le saint le fait inscrire qu'il écrit une lettre pour qu'on lit et c'est cette lettre là qu'on lisait on dit que quand cette lettre sera lue fais en sorte que ce qu'on va lire de l'audit vous soit aussi donné on vous envoie aussi vous lisez c'est l'instruction femme obéissez à vos maris soyez soumets vous voyez c'est ce qu'il écrit on lit ça on lui explique enfants soyez obéissants si si mari dépouillez-vous les yeux de ténèbres c'est ce qu'il lit dans l'huile des Colossiens après on dit saluez l'église qui est dans ta maison saluez maman Delphine l'église qui est venue dans sa maison saluez si si c'est la peau qui a écrit moi après je vous écris encore après il quitte vous voyez quelle difficulté devait avoir lieu dans ce contexte ici c'est pourquoi le saint esprit c'est garder l'église parce que il finit quand il fait la peau qu'il avait il dit que je vous recommande entre la main de Dieu et la parole de la vérité auquel vous avez cru il quitte la sainte parce qu'il n'est pas là chaque fois pour le faire nous nous avons la bible aujourd'hui où tous ce qu'ils ont fait ce que la peau dit ce que Dieu veut est écrit grave encore nous discutons plus qu'eux jusqu'à ce que nous venons essayer d'expliquer ce que la peau vous l'a dit la peau vous l'a dit ici comme s'il était l'homme de la peau on explique mieux que c'est parce que la peau avait vu qu'il y avait les femmes qui bavardaient trop qu'il avait dit que la peau c'était donc il a dit quoi que la peau a son pensée quand j'ai prêché maintenant qu'on me dit que non ne vous parlez plus ici là la peau dit que l'évangile que vous avez prêché n'est pas d'un nom mais c'est la révélation du Seigneur Jésus donc ce qu'il a prêché ce qu'il a parlé ce n'est pas de lui vous voyez ce qu'il en est donc c'est que je vous dis j'ai regardé bien la sémence la façon dont ils ont été engendrés même s'il n'y avait pas la bible ils vivaient la vie des fois sans la bible c'est ça n'est-ce pas maintenant lorsque c'était un gnostique ils venaient enseigner certains d'autres enseignements la peau a entendu cela ils ont écrit ce que nous lisons ici maintenant pour contrer cela sachant que les enseignements les faux enseignements que les gens venaient enseigner c'est ça qui devait grandir avec l'église jusqu'à maintenant c'est son même enseignement il n'y a pas d'enseignement nouveau sur la terre qui vient de sortir jamais tout cela a grandi avec l'église que les apôtres ont sémé ça a grandi au fur et à mesure jusqu'à maintenant et l'un va amener les gens dans le paradis les autres vont entrer les gens en enfer c'est pour cela il faut qu'on nous comprenne ces choses-ci pour prendre position à la vérité donc quand vous prenez la bible vous vous mettez au devant de vous posez toujours la question qui en est l'auteur qu'est-ce qu'il attend de moi est-ce le droit d'amener mon raisonnement dedans est-ce que je peux dire je pense que à propos de cette bible-ci moi je ne suis pas d'accord ici je ne suis pas d'accord supposons que tu n'es pas d'accord que le fait que ton nez soit long coupe ou bien si tu veux maintenant désormais vois avec ton nez vois on voit alors il a décidé que c'est le nez qui sent c'est l'oeil qui voit il a décidé comme ça sans ton consentement il a décidé qu'on va marcher si Dieu décide maintenant que tu vas marcher plutôt avec les mains marche tu vas voir si Dieu n'est pas avant t'es suffi vous savez ça n'est-ce pas donc le problème de sement c'est un problème c'est donc pour cela que Dieu a donné plusieurs styles de sement sur la terre pour monter ces choses la sémence du haricot du maïs la sémence de vous appelez n'importe quel stylisme que vous avez sur la terre prenez sept sémences des natures différentes mettez là dans un bol de bol de terre arrosé mettez arrosé mettez au même moment arrosé mettez le chronomètre ici le chronomètre le chronomètre là-bas comme on fait dans le laboratoire attendez arrosé pendant une semaine vous allez voir que la sémence de maïs pousse en premier bien la sémence du haricot germant en premier le haricot n'a pas fait l'effort de germant en premier parce que c'est destiné à faire comme ça vous allez mettre la prune là-bas pour que ça sorte c'est un problème vous allez avouer que ça vous voyez alors que c'est encore la situation vous regardez comme ça alors en tout cas le haricot n'est de grandir déjà donc le style des sémences que les gens ont reçu est le vrai problème aussi c'est-à-dire quoi c'est-à-dire que les gens peuvent croire le même jour mais la sémence qui est entrée c'est différent de la sémence qui est entrée là-bas c'est pour ça que vous entendez que quelqu'un a régressé régressé alors que l'autre a l'autre dit celui-ci a cru de façon radicale qu'est-ce qu'il a entendu ? comment le Seigneur dit que c'est un argent j'ai décidé il projé il dit que ma chère est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage quelqu'un regarde ses amis comme ça il dit que le gars c'est un cannibal il commence à partir tranquillement que c'est fini avec lui comme ça alors que l'autre reste il dit que waouh Seigneur il dit mais vous la Bible déclare qu'à partir de ces jours-là plusieurs de ses disciples ne partaient plus avec lui on a dit ses disciples on a dit ses disciples on a dit à cause de cette parole qu'ils avaient entendu vous avez vu ? une parole qui est sortie c'est la sémence c'est entré quelqu'un commence à se reculé il dit que moi ça chère je ne suis pas un sataniste vous voyez cela en dedans quand il part il se tourne et vous autres vous ne partez pas vous aussi il dit qu'on part ce que tu en te dirais ça donne la vie comment la parole qui donne la vie pour un chasse plutôt quelqu'un comment ? vous voyez cela la Bible se trouve et souvenez-vous quand il partait il les voyait partir il partait comme ça il disparaît jusqu'à s'il disparaît il n'a pas dit que venez je vous explique ce que je veux dire parce que c'est son royaume il sait tous ceux qui sont censés entrer tous ceux qui n'entreront pas il n'y force pas quelqu'un c'est pour ça qu'il s'est tenu là-bas il n'est pas moi qui vous ai choisi il y a un démon parmi vous c'est pour ça qu'il vous a dit qu'il dit là-bas c'est pour ça qu'il vous a dit que nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire qu'est-ce qu'il avait attiré donc ceux-là qui sont venus et qui sont partis ce n'était pas le Père qui les avait attirés on peut donc venir à Jésus croire qu'on est ses disciples alors qu'on ne l'est pas le fait qu'on vienne et qu'on connaisse des choses de lui souvenez-vous ce sont ses disciples-là qui étaient allés prêcher prêcher guérir les malheurs partout jusqu'à rentrer alors quand il dit quelque chose ça ne laisse pas la Bible déclare ses disciples dans le chapitre de 8 il a dit que vous connaissez la vérité la vérité vous rendrez libre à partir du verset 29 la Bible déclare il a dit qu'un autre juif qui avait cru en lui si vous demeurez dans ma parole vous êtes véritablement mais disciples vous connaissez la vérité vous vous rendrez libre quand il a continué comme ça les gens qui avaient cru en lui ont commencé à dire on n'est jamais esclaré des personnes comment tu te dis nous serons libres il a continué à l'expliquer quand on a commencé après finalement il leur a dit que vous avez pour Père le diable pourtant on a commencé par dire aux juifs qu'il avait cru en lui donc faites attention vérifiez seulement la source de votre croyance il ne s'agit pas de dire que je suis d'accord je ne suis pas d'accord tu peux être d'accord à 100% que je suis Dieu tu n'entres pas au ciel tu peux être d'accord qu'il y aura l'enlèvement et ça vient tu ne pars pas tu peux être d'accord être baptisé même confiné 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 même dans la boîte tu ne pars pas parce que ce n'est pas de ça dans toutes les questions il s'agit de naître de nouveau et naître de nouveau ce n'est pas que tu décides que maintenant je suis né de nouveau je suis né de nouveau tu veux savoir qu'il se né de nouveau papa 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 il ne s'agit pas de cela naître de nouveau ce n'est pas ça si tu es né de nouveau c'est parce que maintenant tu as été rénouvelé la semane doit grandir en nouveauté de vie on marche dans cette vie là même si tu voudrais faire une peau comment ça te dit tu vas être poussé dans la vie de Christ la Bible déclare que nous marchons en nouveauté de vie donc le style de vie que nous menions montre clairement la semane qui est là c'est ça frère il y a beaucoup de choses à nettoyer alors là le Seigneur veut donc une restauration totale totale parce que c'est la fin la fin il n'y a pas de besoin de cette boîteuse spirituelle pour entrer non c'est pas comme ça Jésus a dit à ces gens chapitre 3 verset 14 à 20 il a dit c'est lui qui vaincra je le ferai à soi sur mon trône donc à l'église il est commandé de vaincre à l'église il a dit gardez ce que tu as jusqu'à la fin gardez donc ils avaient quelque chose de garder et si on a commandé on n'a pas le choix vous devrez vaincre la Bible nous dit que vaincre on parle du monde on doit vaincre le monde parce que celui qui croit que Jésus a triomphé du monde donc ça veut dire que le monde ne doit pas avoir le pouvoir sur tous ceux qui doivent entrer et par conséquent il nous faudra une restauration donc toute partie de nous qui avait hérité le monde quoi que ma Bible est là toute partie de notre coeur de notre corps qui avait touché le monde qui avait fait amitié avec le monde nous vend deux alternatives soit nous continuons comme ça en nous trompant nous même et on n'entre pas ou bien on décide d'en découdre l'une de ces choses c'est le raisonnement donc nous avons convenu dès le départ que ce n'est pas notre parole que ce n'est pas nous qui avons écrit que c'est Dieu qui a écrit pour nous instruire sur quelque chose et si nous sommes de lui nous nous devons obéissance alors là c'est rendu que nous allons aller dans la parole maintenant avec un esprit régénéré dans le type de Seigneur montre-moi mon état au devant de toi montre-moi ma vie au devant de toi comment tu veux que je marche et sois prêt à obéir parce que ce n'est pas facile je vous le dis ce n'est pas facile vous entendez que les pharisiens qui étaient les gens les plus avancés dans la loi les pharisiens étaient le groupe qui était plus proche de la vérité mais c'est tiens là Jésus Christ dit que gardez-vous des levains des pharisiens ceux qui étaient plus proches de la vérité Jésus dit gardez-vous 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 des levains des pharisiens vous entendez ce que ça veut dire gardez-vous alors qu'ils étaient plus proches de la vérité ils croient au moins qu'il y a les esprits ils croient au moins qu'il y a la résurrection l'autre ne croit même pas à la résurrection mais le fait qu'ils croyaient et que ceux-ci ne croient pas ils sont dans le même camp parce qu'ils sont dans l'esprit dès l'erreur donc Dieu ne veut pas une demi-vérité c'est toute la vérité parce qu'il n'y a pas une partie de Jésus qui est le mensonge il est la vérité ils disent dans mon cœur que je suis encore venu que le garçon s'est encore revenu trois ans après c'est trois ans ou quatre ans souvenez-vous une partie de Jésus Christ il n'y a pas l'ongle de Jésus qui est dans le noir non un de ses doigts n'est pas dans le mensonge non il est la vérité c'est donc pour cela que toute la vérité est en lui et puis donc la Bible dit que c'est l'église qui est la colonne et la pluie qui est la vérité c'est sur elle que Jésus s'appuie vous savez et dans ce livre des phésiens chapitre 3 il dit qu'afin que les dominations dans les lieux célestes comprennent au travers de l'église la sagesse infiniment variée des dieux donc Dieu compte sur l'église pour manifester sa sagesse au travers des anges et des anges déchus vous attendez la Bible va plus loin en disant que l'évangile que nous nous prêchons là-bas les anges du ciel désirent plonger leur regard et on est tout même sur la tête André Blaguet frère avec l'évangile on dit que les anges désirent plonger leur regard parce qu'on déclare les mystères de Dieu ici au ciel les gens disent les gens disent ah Seigneur Seigneur on entend des choses qu'on n'a jamais entendues ici devant toi pourtant eux ils sont devant Dieu toi tu dis que les anges sont mieux ils disent c'est vous qui êtes sur la tête qui êtes mieux nous on dit ici qu'ils sont mieux parce qu'on dit qu'ils désirent plonger leur regard vous avez entendu un ange aller procher les gens pour qu'ils soient sauvés on envoie sur la terre on dit qu'envoie un ange peut annoncer appeler Pierre il va te dire les choses par lesquelles tu vas te sauver il rentre au ciel Pierre vient il parle les gens sont sauvés le nom de Dieu et on dit que ces anges sont obligés les danser au ciel pour une âme qui est sauvée ils attendent seulement là-bas sur la terre c'est grave sur la terre c'est grave sur la terre c'est grave voilà ce qu'ils ont fait Amen souvenez-vous de ceci il s'agit de l'évangile du Seigneur Jésus Christ de Nazareth la bonne nouvelle de ce royaume donc on ne doit pas blaguer avec ces choses ce n'est pas quelque chose à blaguer souvenez-vous il dit la colonne est la pluie de la vérité l'apôtre dit à Timothée avant qu'il ne vienne avant qu'il est tard sache comment c'est conduit la conduite dans l'église il dit qui est la colonne est la pluie de la vérité la vérité sanctifie-les pas ta parole ta parole est la vérité Jésus Christ dit je suis le chemin la vérité donc l'église est la colonne est la pluie du Seigneur Jésus je bâtirai mon église il doit-on blaguer avec cela donc à l'église ce n'est pas moi je pense que moi je pense que on doit arriver au niveau de l'entente on doit savoir que 1 vous pensez que 1 Corinthien prenons 1 Corinthien là rapidement ça m'entraîne 1 Corinthien chapitre 11 je vais vous montrer à quel point c'est important tout ce qu'on a dans le voile et c'est lourd ce qu'on a dit mais Dieu voulant je vais entrer dans les détails dans les jours prochains quand nous allons nous réunir ici c'est vrai que ça fait plus de 3 ans je n'ai pas été là mais Dieu nous a gardé c'est pas vrai d'une façon ou d'une autre que vous soyez allé à gauche que vous soyez allé à droite c'est la volonté de Dieu vous avez appris beaucoup de choses mais maintenant à éviter le mal vous savez maintenant où est la vérité où n'est pas la vérité et je m'en réjouis de cela le fait que il y ait fait 3 ans sans venir ça ne veut pas dire que je ne vous ai pas à l'oeil je vous ai à coeur plutôt Alléluia bon maintenant 1 Corinthien chapitre 11 frère lis-nous le verset 16 qu'est-ce que ça dit 1 Corinthien chapitre 11 verset 16 si quelqu'un se plaît à contester nous n'avons pas cette habitude non plus que les églises de Dieu Amen donc au milieu de l'église il n'y a pas de conteste c'est ce qu'il a dit là c'est l'apôtre Paul qui dit là il dit ici après avoir développé ce qu'on appelle le voile le foulard on va revenir sur ça ne vous inquiétez pas on va revenir sur toutes ces choses là c'est là où on avait fini non on va recommencer par là il finit de dire ici il dit que on arrive là-bas maintenant avant là-bas c'est juste qu'à la fin il dit que si quelqu'un s'est plaît à contester après avoir dit au verset 15 que la chevalier lui a été donné pour voile en guise des parures il dit que si quelqu'un s'est plaît à contester remarquez bien regardez bien l'apôtre Paul ne dit pas écoutez très attentifement il ne dit pas que je n'ai pas cette habitude il dit non vous vous enterez ce qu'il vient de dire non ça vient de dire qu'il parle des apôtres ceux qui enseignaient il parmi les apôtres ça ne se discute pas c'est pour ça que l'apôtre de Pierre vient de dire que c'est la même chose que l'apôtre Paul dit avec la sagesse que Dieu lui a donné il a plutôt reconnu que la sagesse que Dieu lui a donné l'apôtre de Pierre même s'il ne comprend rien il sait que c'est Dieu qui lui a donné ça devrait être l'attitude de l'être humain que frère peut-être je ne comprends pas ce que tu dis mais de dire que je ne crois pas c'est un problème ou bien que je rejette c'est un problème parce qu'il a reconnu en l'apôtre de Paul l'appel divin que c'est Dieu qui l'a appelé et par conséquent il sait que ce qui a devenu c'est un commandement du Seigneur est-ce que c'est dit alors il dit que si quelqu'un se plaît à contester nous n'avons pas cette habitude puis il dit que ce n'est pas seulement les apôtres il dit que non plus que les églises des dieux donc ça veut dire quand l'apôtre peut prêcher dans les églises on ne contestait pas vous entendez cela maintenant un problème se trouve maintenant c'est pour cela que notre foi est vacillante en cette période-ci pourquoi si vous lisez votre livre dans le livre de la Bible dans le livre de Jules 2 chapitre 1 enfin Jules 2 verset 3 il dit que bien aimé je souhaitais vous écrire pour la foi qui nous a été transmise pour toutes une fois pour toutes pas pour tous les saints il dit la foi a été transmise une fois pour toutes la foi a été transmise une fois pour toutes donc si vous entendez que je peux déposer la Bible à côté ou bien il peut être obéissant ainsi ne pas être obéissant ainsi Dieu va m'entendre vous avez tout faux c'est ce qui a été transmise vous montez vous descendez c'est à ça que vous allez vous soumettre il dit que la foi a été transmise une fois pour toutes au sein il dit qu'à il s'est glissé parmi vous les gens donc la condamnation a été écrite depuis longtemps donc il y a des gens qui viennent préjuger comme ça là que Dieu quand ils sont nés quand leur mère les a poussé ils sont sortis comme ça on a dit qu'ils sont condamnés à mort c'est la Bible qui le dit on les appelle les astres errants dont l'obscurité des ténèbres leur est réservée on dit qu'ils viennent dans vos agapés ils assistent aux agapés c'est ce que la Bible dit là-bas dans ce livre des juifs mais qu'est-ce qui nous rassure il dit que la foi a été transmise a été pas que la foi va venir la foi a été transmise une fois pour toutes pourquoi ? parce que la prédication de l'évangile envoyée par le Saint-Esprit du ciel c'est ça qui amène la foi vous savez la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu donc si le Saint-Esprit parle de la parole de Dieu la foi naît et disons que le Saint-Esprit est descendu pour prêcher afin que les gens nous donnent la foi ça a été donné vous voyez là on en est donc notre foi est vacillante aujourd'hui parce que nous ne sommes pas sur la fondation où la foi a été donnée et par conséquent on peut vaciller partout qu'est-ce que je veux dire ce soir ce soir ça veut dire que nous avons besoin d'être construits et pour construire il faut déconstruire les valeurs sur lesquelles nous basions qui ne viennent pas de Dieu doivent tomber les hauteurs que nous avions érigés dans nos pensées ça comme le frère parlait ici par rapport à vous l'adorez Dieu comme il a dit que quelqu'un dit que quand il chante il me semble m'inviter réveiller tu as réveillé la chair c'est la sensation de ce qu'on chante la chair en chair de poule avant que nous venions là tu passes quelque part on a mis les baves partout comme c'est la fête du travail tu entends que ça te rappelle directement quelque chose en voyant que tu as commencé à taper les pères et dire que je suis chrétien pas vrai non écoutez très attentif la Bible dit que soit que nous dormions soit que nous veillons nous sommes soit pour le Seigneur donc ça veut dire que le chrétien s'il dort ou qu'il ne dort pas c'est son esprit qui est le problème voilà n'est-ce pas donc ça veut dire que ce que nous avons eu à ériger dans notre esprit comme notre nom pour servir Dieu nous allons confronter cela avec la norme biblique avec la norme que Dieu lui a établie parce que c'est lui qui a établi il a dit c'est censé que Dieu recherche il recherche quoi ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité donc tu chantes le corps chanté tu chantes tu émises l'oiseau si ce n'est pas en esprit en vérité c'est ton appart que tu fais même si tu chantes tu as les chers des poules pas toi-même donc on doit devoir regarder notre fondation nous sommes d'accord nous sommes d'accord on doit regarder notre fondation pour cela on a le rôle d'être construit et par conséquent de la déconstruction le chrétien ne peut pas marcher devant le seigneur sans l'édification être édifié c'est la construction on ne construit pas sans déconstruire il faut que vous saisissez votre cause là on ne construit pas sans déconstruire la fondation sur laquelle on a été basé c'est Christ si Christ n'est pas là quelque chose de s'est établi vous ne pouvez pas être neutre si vous êtes neutre si vous n'êtes pas encore neutre enfin vous ne pouvez pas être neutre si il y a quelqu'un là-bas il faut d'abord déconstruire cela la Bible déclare dans le livre d'Intestation chapitre 1 verset 9 il raconte votre sujet comment votre foi a parcouru le monde comment nous avons eu accès à vous comment vous avez abandonné vous avez abandonné les idoles pour servir abandonner pour servir le Dieu vivant est vrai donc il y a un abandon quelque part il y a ceci n'aimer prendre le monde vous voyez il y a toujours quelque chose qu'on doit abandonner on doit quitter quelque chose pour s'embrasser Christ on ne peut pas embrasser Christ et maman on ne peut pas on ne peut pas aimer en même temps créer en même temps un peu le monde c'est l'adultère c'est ça frère amen qui accepte qu'il y ait déconstruction tout le monde sans exception qui est déconstruction amen que Dieu vous bénisse qui s'assurvient de votre main que vous avez lévée de façon libérale alors la déconstruction vient du fait que si tu as une pensée qui est contre la Bible tu dois laisser ça tomber simple c'est aussi simple que possible si tu ne fais pas tu entraînes ça avec toi c'est comme si tu marcherais avec des sables dans tes chaussures tôt ou tard ça va te créer des vibrations ni face là-bas il est rougeur pour rien donc c'est mieux de s'arrêter régler le problème avec le sable il suffit de faire une pause enlever le sable et le protéger et continuer il ne s'agit pas de dire et maintenant si je suis dans la vie comme j'ai déjà dit le mensonge on se connait déjà que je suis vrai c'est pas ça c'est mieux d'être humble et régler pour avoir dit que de faire le gros dos et aller en faire plus tard c'est ça beaucoup de personnes souffrent tout ce mot il faut seulement dire pardonne-moi le mot pardonne-moi pour que ça sorte et ça bouge c'est un problème c'est-à-dire accepté que j'ai eu tort ici c'est ici n'est-ce pas on a besoin de déconstruction et de construction et donc Dieu donc dit dans le livre Ephésiens chapitre 4 verset 11 à suivant verset 8 dit que celui qui est descendu c'est le même qui est monté et étant monté il a amené les captifs et il a fait des dons aux hommes la Bible dit dans votre version il dit dons aux hommes mais c'est les dons hommes je vais vous saisir maintenant parce que je vais toucher l'heure le temps de le dire donc Dieu a donné les êtres humains quand Jésus est parti il a donné les êtres humains comme dons que tel monsieur c'est le don pour vous on ne parle pas le don spirituel là-bas c'est un être humain qui a un don il dit que ces êtres humains en sont les apôtres les prophètes les évangélistes les docteurs et le pasteur il dit il a donné ça voici le but pour lequel il a été donné pour l'édification et le perfectionnement voilà pourquoi ils sont donnés ils doivent être là c'est pour ça qu'il faisait tout à l'heure qu'il faut qu'on comprenne le langage de Dieu son plan quand on comprend cela il faut qu'on identifie ceux qui sont ses serviteurs ceux qui sont là pour édifier pour perfectionner et par contre il ne peut pas dire quoi que ce soit qu'il ne vient pas de Dieu c'est ça n'est-ce pas il dit pour l'édification et quand il dit pour l'édification pour le perfectionnement il dit que du corps de Christ afin que nous soyons tous parvenus à lutter de la foi donc le but pour lequel ils sont donnés ils vont faire ça jusqu'à ce que les gens grandissent dans la foi ça veut dire que si ces gens ne se trouvent pas au milieu il n'y aura pas on ne doit pas marcher comme Dieu veut on ne doit pas être bâti sur le modèle et par conséquent tout ce qu'on va faire tout le monde fait c'est pour ça que chacun peut se lever maintenant commencer à prêcher la parole chacun peut se lever commencer à dire n'importe quoi maintenant quand on voit maintenant les gens on voit effectivement les apôtres en grand nombre des prophètes en grand nombre des évangélistes dans tous les sens ils comprennent même les enfants maintenant évangélistes les femmes évangélistes les femmes pasteurs évangélistes tout est au milieu la question maintenant c'est parmi ceux-là qui ont de faire l'oeuvre de l'édification et le perfectionnement du corps pour que les gens entrent dans leur ministère en vue de l'oeuvre du ministère donc le but pour lequel ils sont là c'est pour faire que les gens puissent savoir qui ils sont vous savez ça alors ça va on dit c'est ici vous voyez les enfants qui sont à deux ans ils sont des génies il est géné il a quelque chose en lui qui veut développer on le met dans l'école où il y a des ingénieurs par exemple un professeur qui enseigne c'est un professeur qui enseigne les ingénieurs par exemple les ingénieurs sont les concepteurs qu'est-ce que celui-ci fait celui-là pour identifier quel est son talent il est plus bien dans la conception peut-être et la programmation donc il faut qu'on n'oriente pas là-bas le gars se déroule waouh je me sens bien ici pourtant il pouvait être déboussolé partout voilà pourquoi celui-là il est nécessaire que celui-ci un maître qui va le recadrer quand il le recadre quand il finit sous son notion maintenant lui devient maintenant autonome il commence à gérer maintenant il peut maintenant faire exercer lui-même on dit donc qu'il a quitté il a fini sa formation c'est ainsi en est-il donc des corps de chrétiens les chrétiens sont dans le corps pour faire un but bien déterminé si ces gens-ci ne sont pas donnés pour l'édification ils vont tourner en rond et malheureusement c'est ce qu'ils trouvent au milieu chrétien aujourd'hui tu demandes tu es chrétien depuis quand ça fait 28 ans qu'il a donné ma vie à Jésus qu'est-ce que tu fais je suis chante donc il chante et depuis 20 ans le capa le crabe comment s'appelle le crapaud chante aussi vous avez entendu chaque fois non quand il y a la nappe donc il chante depuis 20 ans lui il fait la même chose et le capa le crapaud n'a pas eu besoin de se convertir depuis 20 ans depuis que le nez il fait quoi quoi et la Bible déclare que tout ce qu'il respire le teneur donc lui il a été converti pour louer le Seigneur vous entendez ce que ce qu'il peut faire de lui là il dit que son rôle c'est chante dans l'église tu dis chante dans l'église chante dans l'église ça veut dire quoi il dit que ceux qui restent devant ils chante vous voyez là quelqu'un a 20 ans ce qui se passe toi ma soeur quel est ton rôle non je ne veux pas chercher à que les gens me voient moi je suis marqué les chaises de l'église ok et si on est là on s'assoit debout pour prêcher tu essuies le debout il dit que on a des problèmes on ne comprend pas que l'église c'est une entité visible qui doit fonctionner spirituellement on a des problèmes c'est pour ça que vous voyez maintenant c'est un docteur que la femme Dieu vous a libéré sortez prêcher quand tu connais Dieu pendant que Jésus Christ aime donne ta vie à Jésus sortez va me dire ça en fait vous utilisez comme client faisons attention on a besoin de déconstruction mais pour cela il faut la déconstruction cet homme-ci qui sortit de vue là dont j'ai parlé dans mon exemple qui éteignait la lampe avec la bouche ce qu'il faisait était vrai c'était la réalité là-bas mais l'autre-ci a une autre vérité que ici c'est l'intellecteur qu'on appuie même si ça appuie sur ses anciens je suis sûr que ça brillait comme ceci qui dit oui j'appuie comme ça j'ai fait ça c'était oui faire la même chose ça ne marchera jamais il lui faut admettre que ceci c'est passé il doit admettre cela que désormais et quand il le veut ou pas il n'y aura pas un mort il va venir sur l'intellecteur que ça va changer comme il a abandonné l'autre là c'est ici donc il y aura désormais désormais quand il va sortir pour aller à la maison il va appuyer que là-bas c'est ses frères c'est comme ça la Bible déclare donc dans le livre d'Ephésiens chapitre 2 à partir du verset 1 en livrant votre verset verset 13 en descendant la Bible déclare qu'autrefois on servait Dieu les dieux qui ne sont pas des dieux selon leur nature mais Christ est venu pour nous annoncer la paix à ceux qui étaient lourds à ceux qui sont proches par la croix de son sacrifice il nous a fait la réconciliation pour nous unir dans un seul corps or qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire avant que Christ ne vienne tous ceux qui servaient des dieux même s'ils disaient que c'était Dieu même s'ils disaient que c'était Dieu ce n'était pas quand même Dieu faire des citations c'est ce que la Bible dit vous savez ça n'est-ce pas il parle comme ça aux païens il dit qu'avant que le Seigneur Christ ne vienne pour mettre le feu comme vous avez accessible vous avez accessible dans le corps là le corps des enfants de la foi d'Abraham tous ceux qui servaient qui servaient Dieu ils ne servaient pas Dieu mais pourtant ils étaient sérieux mais quand ils confrontent l'évangile qu'est-ce qu'ils vont faire ils doivent d'ailleurs admettre que tous les frères qui faisaient là c'est zéro pour commencer maintenant avec le Seigneur donc il a fallu la déconstruction puis la construction Amen 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 alors nous avons fort à faire en confrontant désormais notre parole notre action notre façon de marcher de nous conduire en fait la Bible dit soyez sains dans toute votre conduite donc notre conduite doit être regardée à la lumière de la sainteté de Dieu toute notre conduite ça doit être regardée à la lumière de la sainteté de Dieu parce que je pense que si Christ était ici quelle est sa pensée derrière tu peux ne pas être d'accord sur quelque chose ça ne peut pas ne pas te plaît mais Dieu ne veut pas que ça te plaise vous pensez que ça a plu à Ezekiel quand Dieu lui demandait de se coucher et manger le caca vous pensez que c'était plaisant pour lui de se coucher Dieu dit que porte l'igniquité des enfants d'Israël d'un côté je te donne tel nombre d'années pour te passer après il va dire que tu vas manger le caca humain Ezekiel dit que non c'est quand même terrible ça je vais anéantir un peu mange plutôt le caca pensez que c'était plaisant pour lui ou qui disent que je ne veux plus cela c'est pour vous montrer que les serviteurs de Dieu sont emprisonnés par Dieu ce sont les esclaves du Seigneur pas esclaves au sens de la dictature que nous avons sur la terre non c'est qu'il te donne la capacité de marcher comme il veut sans régimer je vais vous dire tout simplement que ceux qui suivent Dieu sont obéissants et étant dans l'amour du Seigneur sans que ça ne soit pas obéissance par peur c'est obéissance par amour j'aime le Seigneur j'aime le Seigneur tu aimes le Seigneur la Bible dit que c'est celui qui m'aime garder mes paroles que voilà le signe c'est ce que le Seigneur a dit dans le 10 chapitre 14 verset 20 suivant il est celui qui m'aime garder mes paroles le Père l'émirant nous viendrons chez lui nous ferons notre demeure chez lui c'est ça après il dit que celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes commandements donc le signe pour montrer que tu ne gardes pas il n'y faut pas dire Seigneur je ne t'aime pas non fesse-moi ce qu'il n'a pas dit et tu es or Amen qui aime le Seigneur nous aimons tous le Seigneur pas vrai au mieux encore nous désirons l'aimer n'est-ce pas nous devons l'aimer et la façon dont il a dit c'est on doit garder sa parole donc vous avez intérêt à regarder quelle est sa parole qu'on doit garder pour pouvoir savoir qu'on a dit de l'aimer d'accord mes frères il va savoir il va falloir il va falloir que nous passions par là maintenant par la construction mais passons par la déconstruction en d'autres termes il s'agit du nettoyage de nos pensées la Bible appelle ça le renouvellement de l'intelligence il faut que notre intelligence soit renouvelée c'est-à-dire quoi le dépouillement du vieil homme il faut ça quitte si le vieil on n'est pas quitté vous allez entraîner vous allez dire je suis né de nouveau avec l'ancienne nature Jésus a dit qu'on ne mélange pas le drap neuf on ne coupe pas le drap neuf sur le vieux il a dit ça il a bien dit ça donc dans ta ancienne nature ne doit pas se retrouver le nouveau dans la nouvelle nature ne doit pas se retrouver l'ancien donc il faut que chacun prenne position l'heure est arrivée il faut qu'on arrête de se tromper l'heure est arrivée il faut qu'on comprenne qu'on ne croit pas Dieu pour quelqu'un on ne croit pas pour faire plaisir à quelqu'un si on croit à Dieu on doit lui obéir si on croit à Dieu on doit comprendre et si on lui obéit ça va se sentir parce que quand tu crois Dieu tu aimes Dieu tu aimes automatiquement ceux qui sont nés de lui tu ne peux pas dire que j'aime Dieu pas moi-même j'ai vu ma vie comme je veux ça ne peut pas marcher comme ça parce qu'il a interconnecté ses enfants à lui c'est pour ça qu'aujourd'hui vous connaissez quelqu'un que vous ne connaissez pas vous ne connaissez même pas son village mais vous vous aimez parce que vous êtes du même corps de Christ c'est ça n'est-ce pas le salut est personnel oui le salut est personnel quand vous vous saluez personnellement ils vous engagez ensemble dis à ton voisin maintenant que le salut est personnel l'amour est collectif l'amour est collectif c'est sain n'est-ce pas oui le salut est personnel le salut est personnel nous tous nous disons qu'on avait le salut donc le problème ne se discute plus là-bas le problème se discute maintenant dans le deuxième volet tu vas dire non non je vais me cacher vis mon salut ma foi tranquillement tu ne peux pas cacher tu n'as pas aimé le mieux il a dit que tu dois aimer ton prochain le prochain ce n'est pas le mieux c'est ça frère voilà donc autrement dit tu ne peux pas exprimer ton salut en dehors de la communion et de la relation philo vous devez vivre l'amour amen je m'arrête là pour aujourd'hui question amen sans toi libre table la table la table la 1 corinthio 11 mais c'est 16 ça se discute pas parmi les apôtres l'autre oui parmi les apôtres ma question que j'aurais pourrie c'est le savoir oui elle parle comme si elle était simple comme elle était calme parle doucement parle un peu plus fort j'ai resté ici à la fête aujourd'hui elle criait elle criait elle criait oui elle fait seulement l'édification et ces enfants de la conférence n'ont pas pour habitude de contester les enseignements de ce que je veux savoir ce que je veux savoir ce que je veux savoir si vous suivez bien sinon vous n'allez pas suivi la réponse ou bien le cas la pointe va être donné vous ne dérangez pas la belle des enfants ce que je veux savoir c'est que si nous sommes nous faisons partie de l'église de Christ et que nous tenons de nous il y a des dons qui sont les apôtres et les prophètes pourquoi tous avec ce que je veux aujourd'hui n'ont pas de l'église bonne question je n'ai pas dit que tous ceux qui parlent de Jésus sont de lui je crois que j'ai présenté cela ici que tu peux être dissibitionnel de Jésus sans lui appartenir on a vu le cas où ces disciples sont partis on a dit que ceux qui s'est retiré certains de ces disciples appartenissent c'est que je n'ai pas tu es pas ce qui sont des lui prêchent la même chose et ça c'est toujours comme ça je crois que c'est ce qu'on vient de dire il n'y a pas des disciples qui prêchent autre chose parce que tu ne dois pas ouvrir ce sont les vérités que Dieu a révélées au travers des apôtres et la peau pourrait dire que cette fondation il n'y a plus une autre fondation à poser on doit se construire là dessus n'est-ce pas si quelqu'un dit que Dieu l'a envoyé aujourd'hui comme par exemple à Philippe qui dit qu'il est le chemin de la vérité et la vie tu vois effectivement que malgré qu'il dit que Jésus-Christ est Dieu il a été incarné ainsi de suite il dit qu'il a envoyé tel messager malgré qu'il dit ça il fait ça pour séduire ici maintenant la Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement il dit qu'il est parfait pour l'éternité après avoir expiré le péché il s'est assis à la droite de la vérité divine attendant que l'église soit soumise que les élecs soient soumises sur ses mères parce que c'est ce qu'il attend là-bas il va venir prendre l'église leur dire ce qu'il attend pour l'enlèvement donc c'est-à-dire envoie en dehors de ça il n'y a pas cacoufli il ne se trouve pas nulle part là-bas donc il parle de Jésus-Christ il dit qu'il est comme ça mais il réunit jusqu'à ses oeuvres tu ne peux pas dire qu'il est chrétien c'est-à-dire que quelqu'un ne peut pas venir des dieux il prêche la parole qui est contre Dieu c'est ce que je suis en train de dire mais ceux qui sont envois des dieux la Bible parle là prêchent la même chose puisque la porte de pied vous ne verrez nulle part la porte de pied la porte de pied l'apôtre de pied est-ce qu'il a parlé de l'enseignement dans l'église non il n'a pas parlé maintenant il dit que dans ce deux pieds chapitre 23 là il dit que c'est la même chose que l'apôtre de Paul le frère Paul vous dit dans ces lettres dans lesquelles il y a des points tu as vu il dit dans ces mêmes choses mais c'est un point que Dieu lui a révélé à l'apôtre de Paul qu'il a appelé à Dieu de le révéler alors maintenant l'apôtre de Paul dans le chapitre 4 de 1 Corinthien verset 17 si vous lisez 1 Corinthien chapitre 4 verset 17 il dit c'est donc pour cela que je vous ai envoyé exprès à Timothée il vous dit les manières dont j'enseigne dans toutes les églises tu vois ce que l'on dit pas donc c'est qu'il l'enseigne il dit à l'apôtre de pied à Timothée que c'est que tu as reçu de moi tu connais ma constance mes enseignements mes trucs confie-le à des hommes capables qui peuvent aussi l'enseigner prenons le chapitre c'est quel livre là que j'ai cité 1 Corinthien c'est ça prenons 1 Corinthien pour les dons 47 j'ai envie de vous l'attend non j'arrive sa question n'est pas encore finie alors au chapitre de 16 allons au chapitre de 16 oui je vais vous montrer un exemple pour que vous saisissez ce que je viens de dire tu y es mon cher 1 Corinthien chapitre de 16 lis le verset 1 à 3 voix pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints agissez vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie stop vous avez vu regardez la façon dont il dit la Bible si vous ne pouvez pas comprendre je commence à tourner là-dedans il dit pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints donc il s'adresse à Corine comme à Douala puis il dit que les gens de Douala ont des problèmes au niveau de la collecte il dit pour ce qui concerne la Corine en faveur des saints vous agissez vous aussi donc faites de la même façon comme je l'ai ordonné il a dit qu'il a où ça la Galatie la Galatie n'a rien à voir avec le Douala un peu comme vers Yaoundé ça veut dire que ceux des Yaoundé agissent de la même façon comme ceux des Douala vous comprenez n'est-ce pas il a regardé un mot qu'il a utilisé il a utilisé comment il dit aux Galates quand il parle aux Galates il dit que faites comme ça chaque jour mettez cette chose maintenant quand les gens vont venir ils vont porter pour la Donne-Au-Saint-Déjeu quand il parle personne ne dit que Paul là le cou est là il se prend même pour qui parce qu'à l'instant on dit qu'il se prend même pour qui il quitte la grâce sur laquelle il se trouve c'est ça il dit que pour ce qui concerne il est écrit comme ça il n'est pas là on nous rapporte la lettre on dit que la pause Paul a dit comme ça parce qu'on en lit pourquoi ? parce qu'on reconnait que c'est un don que Dieu a donné au milieu des ondes on le lit on le tient pour la parole de Dieu et c'est pour ça que dans Philippiens dans 1 Timothée non dans 1 Thessalonien il dit que nous rendons grâce c'est qu'après avoir reçu la parole vous n'avez pas reçu comme venant d'un homme mais comme elle est véritablement la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez il se félicite les Thessaloniciens en disant que quand nous sommes venus vers vous nous n'avons pas eu des motifs de fraude de cupidité pour maudire nous avons agi envers vous nous avons travaillé de nos propres mains nous nous aimons tellement que nous nous aimons donner même nos propres vies c'est là indépendant et vous avez reçu la parole avec empressement et il dit clairement il est félicite du fait qu'ils ont reçu la parole comme n'étant pas la parole d'un homme mêle de Dieu vous savez vous voyez cela et au chapitre 4 des Thessaloniciens il dit après il va dire que c'est que Dieu veut quand il dit c'est que Dieu veut ce n'est pas l'escrit de la parole de Paul il dit c'est que Dieu veut c'est votre sanctification donc il donne la volonté de Dieu c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté sans vous livrer à une convoitie parce que ne confond les païens qui ne connaissent pas Dieu c'est que personne n'use des fraudes dans les affaires car Dieu t'y va en rendre ces choses là si quelqu'un rejette ses prêcheurs il ne rejette pas un homme mais Dieu vous entendez ce qu'elle a dit ça ? vous entendez ce qu'il vient de dire ? non je lis ça je dis il ne connait pas les fraudes il connait comment une fois on m'a frappé je vais frapper les gens il n'aura pas de problème avec l'apôtre il n'aura pas de problème avec Dieu parce qu'il vient de dire que ce qu'il a écrit c'est un prêche si quelqu'un rejette ça il ne vient pas de rejeter un homme mais Dieu il dit qu'à Dieu t'y venge toutes ces choses là comme nous l'avons déjà annoncé dans la prêche pour prêcher la parole de Dieu un point un trait l'évangile que vous avez prêché n'est pas un homme c'est pour cela qu'il pouvait déclarer que même si lui-même vient prêcher encore une autre chose qu'il soit maudit ça veut dire que Dieu est au-dessus Dieu avait destiné ceci qu'ils vont prêcher à un moment donné on va enseigner cela point final donc il n'y a pas rien à ajouter là-bas il n'y a rien à retrancher c'est pour cela que les anges désirent le plan de Dieu de connaître cela et se dévoiler au travers de l'évangile tu vois ça n'est pas ? dans la salle 1-3-6 chapitre 16 il dit pour ce qui concerne la colette il vous sentait le prince pour vous montrer comment il enseignait les mêmes choses dans les églises et là il donnait les ordres l'apôtre Pierre va faire la même chose souvenez-vous j'ai cité ça ici quand l'ange va venir chez Corneille il dit envoie à Jopé appeler Simon il appelle Pierre il est chez un coroyer en bord de la main chez un Simon appeler le coroyer ils vont là-bas il appelle Pierre Pierre vient le Saint-Esprit dit lève ta voix c'est moi qui les ai envoyés le lendemain ils vont partir arriver ils vont trouver les gens dans la maison il dit vous savez que c'est interdit chez les juifs d'entrer chez les paris mais Dieu m'a appris à ne regarder personne comme un peu il dit que dites moi aussi pourquoi vous m'avez appelé pour qu'on a essayé à lui dire il a été là avant-hier ici un ange m'a dit il m'a dit viens à peine envoie à appeler Pierre il va vous dire par rapport à qui vous êtes sauré nous sommes maintenant devant toi dis nous ce que Dieu t'a ordonné lui-même ne connait parce que Dieu lui a demandé lui demande à celui-là que dire pourquoi tu m'as appelé l'autre dit que c'est Dieu qui m'a envoyé il dit qu'en réalité dans toute nation que quelqu'un craint Dieu est avec lui vous voyez cela il commence quand il commence le Saint-Esprit descend sur les gens il se rend compte que le Saint-Esprit est descendu il savait que sa prédication s'arrêtait là la Bible déclare et il ordonna qu'il fût baptisé vous avez vu le mot qu'on n'a jamais compris ce qu'on appelle baptême l'apôtre Pierre dit que c'est aussi son homme qui était avec lui que baptisez-le il ne dit pas qu'on est c'est pour ça que je vous ai parlé de la semaine tout à l'heure la façon dont on a été engendré quand on dit baptême ça veut dire vous allez nous ne dis pas comme ça vous allez nous consacrer à Mami Ouata peut-être on va aller là-bas vous allez nous plonger dans l'eau on va caler dans l'eau peut-être peut-être la Bible déclare que l'apôtre au pied ordonna qu'il fût baptisé personne n'a rejambé mais qu'est-ce qu'on voit au milieu chrétien tu as cru oui non non ma mère va me tuer si on entend que je me suis baptisé je suis fini tu veux ce mal à la guerre chez moi mon ami non attends il n'a pas réfléchi pourtant la personne vient et te dit l'autorité l'autorité homme que Dieu a mis quand l'apôtre au pied a parlé qu'est-ce que Corne avait compris la volonté il a entendu la voix de Dieu n'est-ce pas c'est les deux choses que vous avez dit dans le débat qui cause problème il a compris la voix de Dieu lui dit envoie à Jopé donc il était sûr de ce qu'il a vu et de ce qu'il a entendu alors il est sûr que la personne qui vient pour lui parler c'est Dieu qui l'a envoyé et par conséquent il est là seulement pour et puis obéir c'est pour cela que quand l'apôtre au pied a dit que baptiser personne n'a réchambé personne n'a réchambé mais aujourd'hui il y a plusieurs voix les voix qui disent que le baptême on verse pas sur la tête il n'y a pas de problème les voix qui disent que l'important c'est l'eau vous voyez comment les gens ont amené les pensées dans la parole de Dieu et ça a créé donc les embryos qu'on a aujourd'hui par conséquent quand quelqu'un parle tu parles à quelqu'un qui a déjà entendu que le baptême c'est au nom du Père du Saint-Esprit l'autre dit comment il a baptisé quand il était petit je suis baptisé même si tu ne peux plus me convaincre vous avez les forteries qu'on a bâtis dans la vie des gens tout ça il faut déconstruire ça pour revenir à l'original quand les gens croyaient est-ce qu'ils réfléchissaient pour baptiser non si tu dis que tu as cru la preuve que tu as cru c'est que tu as fait le baptême sans en rendre compte la première prédication quand les gens ont cru on a posé la question à la porte de Pierre que feront-moi il dit répentez-vous que chacun d'autres soient baptisés la Bible déclare que ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés donc si tu acceptes la parole tu dois être baptisé si tu dis que non je vais réfléchir demain je ne sais pas là que quelque chose ne va pas avec ta foi voilà pourquoi les gens marchent donc chétifs quelqu'un dit frère je suis d'accord il ne s'agit pas d'être d'accord il s'agit d'adhérer avancer avec le Seigneur Satan est d'accord que jusqu'à Dieu il est d'accord qu'il est fils de Dieu il est d'accord qu'il est mort pour le débrouiller mais ça ne le dérange pas d'aller dans le temps du Seigneur chaque fois pour intenter des choses il sait effectivement qu'il a été déjà vaincu ce n'est pas ça frère mais il tente toujours les saints il accuse toujours les saints c'est pas vrai pourtant il a été déjà vaincu et il sait qu'il ne peut plus vaincre il n'y a plus deux batailles il vient dans la prochaine fois pour l'anéantir alors il faut qu'on fasse attention l'ordre est donné l'ordre divin répentez vous soyez baptisés donc si Jésus que je crois je dois me répenter il me est baptisé il ne vient pas me dire explique-moi ton baptême qu'est-ce que tu dis que tu es baptisé tu es sûr que tu es vrai alors tu as cru à quoi dès le départ quand il parlait là qui parlait au travail de lui tu sais-y n'est-ce pas donc les ordres qu'on nous donnait la preuve de Pierre se tient là-bas debout la vie déclare Pierre et le honte se lève ainsi que le honte se lève il dit que fils d'Israël c'est à vous que la parole était annoncée on dit après avoir entendu ce discours il y a eu le cœur vivement touché il dit au frère et aux apôles au frère que ferons-nous donc quelle est la solution c'est la solution qu'il soit demandé Pierre a dit répentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit car la promesse est pour vous pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin en aussi grand nom que le Seigneur Jésus les appellera et par plusieurs autres discours il est exoté en disant sauvez-vous de cette génération perverse et corrompue ceux qui acceptaient sa parole fut baptisé et en ces jours le nombre de disciples a augmenté d'environ 3000 ans n'est-ce pas ce qu'il dit il persévérait dans l'enseignement des apôtres et des prophètes les apôtres le nombre de disciples a augmenté chaque jour donc après avoir été baptisés ils ont continué dans les enseignements donc ceux-ci ne connaissaient pas comment on doit marcher parce que les apôtres soient là pour dire c'est comme ça on doit marcher ils n'ont pas viré pour dire pourquoi tu dis ça il n'y a pas de pourquoi tu dis ça parce qu'ils sont apôtres du Seigneur Jésus Christ ils sont censés donner la pensée du Christ la Bible déclare donc où est le raisonneur de ce siècle Dieu n'a-t-il pas confondu amener les gens dans la confusion car il est écrit il prend le sage dans leurs propres russes c'est pour ça qu'il est allé choisir les choses fortes du monde pour confondre les sages parce que quand les gens attendaient le raisonnement nous étions à l'heure l'évangile est sorti à l'heure de la sagesse de Sophia de la Grèce antique où il y a la philosophie où la recherche la sagesse était là les gens voulaient amener le raisonnement c'est pour que Dieu est venu avec la folie de la résurrection pour pouvoir sauver c'est ça pourquoi on dit qu'il faut que tu crois à la résurrection c'est que tu es sauvé comment tu as tant de tiens comment on peut croire qu'un homme est mort, il est resté et puis je suis sauvé comment c'est pas le frère que tu crois que comment c'est qu'il a fait point alors au milieu chrétien donc si ces hommes là sont donnés c'est le commandement encore bien nous avons encore la grâce d'aujourd'hui c'est que nous avons une ligne de conduite que quelqu'un peut pas dire que quelque chose qui sort de là donc on nous a mis un garde-fou maintenant que si les autres viennent maintenant ils doivent dire quelque chose qui est conforme là dedans donc si quelqu'un dit ce qui est conforme là dedans tu refuses d'obéir ce n'est que la tamisation dont les catholiques parlent qui est sur toi parce que la Bible déclare que quelqu'un n'aime pas le Seigneur qu'il soit anathème il a dit que celui qui l'aime c'est celui qui garde sa parole donc si tu n'aimes pas tu ne gardes pas sa parole et si tu n'aimes pas tu es anathème vous voyez ce qu'il est écrit dans la Bible la Bible dit que la Bible dit que il est ordonnant qu'il fut baptisé je veux que vous regardez l'attitude de la Bible pour que les êtres humains ont reçu le Saint-Esprit et ne demandez pas que je vais vous expliquer quelque chose normalement c'est trois ans des cathéchères qu'on doit faire mais comme vous êtes nombreux ici on peut même faire même deux ans on va vous expliquer le principe du baptême quoi on fait là on va vous expliquer quand Jésus est mort là quand il est entré dans la mort il s'est ressuscité c'est le symbole du baptême non 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 on doit baptiser quelqu'un même s'il ne comprend pas mais heureusement on dit qu'il faut qu'il comprenne d'abord bien où il s'engage parce que le baptême c'est l'engagement d'une bonne conscience qu'on a essayé d'engager quand il savait où il partait il est resté là il a vu la vision il dit envoie appeler il va te dire les paroles on n'a pas dit que le contenu des paroles il dit ok j'écoute on a dit on dit lui il ne savait même pas de quoi il est question le saint qui est descendu sur lui on finit ses lèvres là-bas on conduit avec lui on dit que baptise toi il est seulement là comme ça on dit envoie appeler il envoie appeler il vient il dit que parle il parle il entend le saint qui se fait vient il entend quand on dit la prochaine chose on dit baptise toi il baptise vous voyez je suis des chrétiens je vais réfléchir non aujourd'hui c'est que j'ai mes règles si j'entends dans l'eau ça va se gâter l'eau là quand il veut voyager il veut venir il veut me baptiser tu vas venir il n'y a pas le frère et ceux qui sont dans le désert si pour le moment tu as l'eau à doigt là tu es un des réfléchis pour quelqu'un qui est dans le désert donc les gens cherchent les voies et moyens pour fuir